Nous revenons en studio ici pour la deuxième ligne droite du Club de la Presse et nous allons maintenant aborder un sujet qui avait suscité tellement de commentaires ici il y a une semaine. Dieu merci, la situation a évolué un peu mais nous avons tous les protagonistes de ce sujet il y a une semaine. Vous avez deviné, il s'agit de l'affaire Éco-Banque Togo avec le feuilleton de Jonathan Fiao à Elvire Blanchette Grunis qui avait commis lieu à Éco-Banque Togo elle-même. Mais avant d'en venir au sujet du jour, Chris Amaglo, il y a un besoin de rectificatif retour sur information parce que, entre autres journaux, le canal indépendant s'est aussi également intéressé à cette affaire. Alors, dans sa parution, on devait dire dernier, qu'est-ce que le canal indépendant écrivait déjà ? Sur l'affaire Éco-Banque, donc, le canal indépendant écrivait le 29 août dernier, scandale financier à Éco-Banque, trois interpellations sur un avocat inculpé. Le journal avait poursuivi en disant, présenté comme son ami, maître Alexis Akireburu est également inculpé pour corruption d'un magistrat. Et le fait, donc, ces informations font l'objet de rectification ce matin. Oui, effectivement, comme le disait tantôt Chris Amaglo, le canal indépendant écrivait trois interpellations, un avocat inculpé. Et cet avocat a pour nom, maître Alexis Akireburu, que le journal présentait comme ami de Jonathan Fiao et qui serait également inculpé. Mais, nous avons juin, notre confrère, le directeur de publication du journal, l'indépendant Express, ce matin, qui nous a informé lui-même d'avoir approché l'entourage de maître Akireburu et le canal indépendant, qui rectifie sur son site internet, toujours le même titre, scandale financier à Éco-Banque Togo, Maître Akireburu, pas inculpé, c'est le rectificatif qu'a porté le canal indépendant, il y a quelques heures. Et comme nous avons relayé cette information, nous faisons également le devoir et le plaisir de partager avec vous le rectificatif de notre confrère, le canal indépendant. Venons-en maintenant à la revue de presse du jour, Chris Amanglo. Le mardi noir, Jonathan Fiao, placé sous mandat de dépôt, est écroué les dessous. D'une arrestation, le prévu s'est réalisé, reste l'imprévisible, dit donc le combat du peuple ce matin. Et le journal qui se demande de quoi se mêle le corrupteur Rémi Mouévi, et le journal évoque aussi l'échec d'un entremetteur. Et parlant aussi donc toujours de l'incarcération de Fiao, le journal fait remarquer qu'une remise à plat totale s'impose au niveau de l'élection à la Chambre du Commerce. La mafia de Fiao doit être éradiquée à la Chambre du Commerce, conclut-il. Et l'information aussi revient à la une de Forum de la semaine. Le journal titre à cet effet, scandale des 2,6 milliards de francs CFA détournés par Elvire Goneski, des pistes tangibles pour générer le complot ourdi contre Jonathan Fiao. Et le journal poursuivre en disant que Écobanque, complice, n'arrive pas à asseoir l'accusation pendant que des aveux de Mme Mensan-Asia Collé discupe M. Fiao. Merci. Vous avez pu vous en rendre compte. Les titres du combat du peuple et du Forum de la semaine n'ont pas beaucoup évolué par rapport à cette affaire comme il y avait déjà une semaine. Eh bien, Lucien Giosu, M. Mensan, dans votre parution du jour, le combat du peuple consacre pas moins de trois articles à ce feuilleton Écobanque Togo. Oui, parce que c'est un dossier multidimensionnel, un dossier qui touche beaucoup de gens. Non. Vous savez, nous sommes des journalistes. Moi, je suis journaliste. Je ne suis pas avocat. Je ne suis pas avocat. Je ne suis pas un praticien de droit. Je suis journaliste. J'ai toujours dit que dans l'exercice de notre métier, ce qui compte, c'est les faits. J'ai toujours dit que Fiao sera arrêté. Si je dis que Fiao sera arrêté, c'est pas parce que c'est moi qui vais l'arrêter. C'est en fonction des faits que j'ai en ma possession. Et je sais que quand on est devant les faits, les faits sont têtus. Les faits, on ne peut rien contre. Quoi que c'est ce que nous disons ? Je dis ceci. Fiao a été déposé finalement, comme je l'ai dit et annoncé plusieurs fois. Il a été déposé parce que le juge, après deux mois, après deux mois, ce qui veut dire que le dossier n'est pas facile. Ce n'est pas quelqu'un qu'on a envoyé au parquet et qu'on a jeté en prison. C'est après deux mois et plusieurs confrontations. Il y a eu beaucoup de choses. On s'est rencontrés. Le jour même où on allait délivrer le mandat, pas sous mandat de dépôt, tous les trois étaient là. Ils ont échangé. Donc, je disais ceci. Il y a eu dans cette affaire une tentative de corruption. J'en ai toutes les preuves. Maître Alexia Kerimborou et Fiao sont allés remettre 50 millions au président de la Cour constitutionnelle, M. Abdou Assouma. Je l'ai écrit maintenant avec précision parce que maintenant, les faits ont évolué. Et Abdou Assouma, on lui a donné cet argent, pas pour lui, pour qu'il remette au juge d'instruction, afin que ce juge d'instruction prononce un nom lié pour Fiao. Moi, si je suis innocent, je ne donnerais jamais 50 millions à quelqu'un. C'est impossible. Malheureusement, pour ceux qui ont entrepris à cette démarche, le président de la Cour constitutionnelle a rendu compte acquis de droit. Vous le savez ? Acquis de droit, vous le savez, il a eu supérieur. Son supérieur, il faut le deviner. Mais celles et ceux qui nous écoutent ne connaissent pas toujours le supérieur immédiat d'Abou Assouma. Mais le président de la Cour constitutionnelle, son supérieur, c'est le chef de l'État directement. Merci pour la précision. Bon, il a rendu compte, parce que j'ai la preuve qu'il lui a rendu compte. Et, quand on lui a rendu compte, c'est 50 millions qui sont sûrement conseillés aujourd'hui à la justice, conseillent un élément de preuve. Contre ? Contre Fiaou, contre Mémacré-Bourou. Ça, c'est ce qu'on appelle tentative de corruption de juge. Bon. Cet aspect, je le savais depuis longtemps. Mais il faut qu'on en arrive quelque part avant de le dire ouvertement. Donc, s'il y a tous ces éléments réunis, en plus du fait que les sous volés ont atterri quelque part dans le compte de quelqu'un, je considère que, pour moi, c'est des faits. L'autre fait, c'est quoi ? Quand un homme et une femme ont passé une vie ensemble pendant 30 ans, et qu'aujourd'hui, si vous allez dans la maison d'Elvive-Grunuski, vous verrez les serviettes, les draps de lit griffés au tel lac dans ce magasin, puisque quand Fiaou passe les commandes, quand Mada Sia-Cole va acheter les choses, on revient, on les remet à Elvive. C'est elle qui les gagne. Au point que ça, M.CNV, on nous encombre avec tout ça. Et c'est à partir de là-bas qu'on prend. Les choses pour aller à l'hôtel-là. Merci, Lucien. Donc, vous revenez sur ce que vous qualifiez de preuve qui accable Jonathan Fiaou et quelque part, en corollet, M.A.Kéreboulou. Et puis, vous parlez également qui reste. Vous écrivez les dessous d'une arrestation. Le prévu s'est réalisé, ça depuis quelques jours. Mais vous annoncez également l'imprévisible. Oui, le prévu s'est réalisé, parce que ce n'est pas la première fois qu'on met la main sur un homme... Le micro, s'il vous plaît. Ce n'est pas la première fois qu'on met la main sur un homme de la trame de Fiaou. Ce qui est prévu, c'est que j'ai prévu qu'il sera tout à déposer. À moins que notre justice est bancale. Si la justice travaille normalement, on doit le déposer. C'est ce qui est fait. Mais là, je ne suis pas là pour le juger. L'imprévisible, c'est ce qu'il est capable de faire. Il a les moyens. D'ailleurs, c'est déjà 16 avocats sont intervenus à la gendarmerie. C'est écrit dans l'article, pour que là où on va le garder, sa chambre soit climatisée. Et le local soit climatisé. Et déjà, en même temps, ils ont déposé une demande de liberté sous caution. C'est leur droit absolu. Ils ont le droit à tout moment de déposer cette demande. Juridiquement, ils ont le droit. Maintenant, si on leur accorde la liberté sous caution, à quoi a servi l'arrestation ? L'arrestation a été... Bon, je voudrais préciser quelque chose de très important pour moi, parce qu'il y a eu une confusion dans les esprits. M. Fiao Jonathan n'est pas détenu au SRI. Le dossier Fiao a été... La procédure a été faite par la direction de la police judiciaire, c'est-à-dire la DPJ. Donc, c'est la DPJ qui les a déférés devant le procureur qui les a envoyés en information, c'est-à-dire aux judiciaires d'instruction. Aujourd'hui, quand on a déposé Fiao, on l'a mis à la gendarmerie. Il ne dépend pas du SRI. Il est un locataire gratuit de la gendarmerie. Donc, déjà, il est en prison. Il n'est pas à la gendarmerie. Il faut que tout le monde comprenne. Merci, merci, Lucien, Gossou, Mensa. Alors, à contrario, Forum de la semaine lui titre « Des pistes tangibles pour cerner le complot ourdi contre Jonathan Fiao ». Le journal écrit même que ECO Banque Togo est complice et n'arrive pas à asseoir l'accusation pendant que des avis demandant un médecin assia colé disculpe M. Fiao. C'est vrai que toute l'information est dans votre journal. On le lira et on appréciera. Mais un petit commentaire. Oui. Il y a deux choses à dire à ce niveau. Il y a peut-être l'effet de corruption qui sont allégués actuellement, qui sont nettement à séparer du dossier, à mon avis, parce qu'il y a un fait juridique. Et on doit trouver une solution juridique. Parce que quand on accuse quelqu'un, il revient à l'accusateur d'apporter les preuves de l'accusation. Il peut arriver que des gens, par crainte, par peur, par l'inconnu de la justice, peuvent poser un certain nombre d'actes. Et cet acte, si elle est répréhensible, on prend l'acte en soi et on le traite en soi. Mais les faits qui sont évoqués sont et demeurent les faits-là. Qu'est-ce que je voudrais dire simplement ? Simplement, c'est qu'il y a une kleptomane, une multirécidiviste. Elle a maintes fois volé au niveau des co-banques. Ce n'est pas la première fois. C'est ces vols qui ont fait partie le DG Sylvain Angaté. C'est ces vols qui ont fait partie Gabi Lopez, le sénégalais. Et donc, à plusieurs reprises, elle a volé, mais elle est fortement protégée et elle est toujours gardée là-bas. À son poste ? À son poste. Et depuis 2006, 2008, elle siphonne les comptes de dépôt à terme des clients qu'elle fait transiter sur les comptes de FIAO rapidement qu'elle reprend. Nous avons publié un chèque ici, où depuis 2008, ici, elle n'a même pas utilisé les comptes de FIAO. Elle a utilisé directement les comptes de Mme Messassi à coller pour appeler Kekere pour venir retirer les fonds. Et elle en a procédé longuement avant de commencer par utiliser les comptes de FIAO, sur lesquels elle dépose rapidement les fonds en appelant quelqu'un pour venir retirer. Alors, si on veut comprendre bien les choses, c'est qu'elle a accepté qu'elle a volé. Oui, justement, elle ne nie pas avoir volé, mais elle dit justement l'avoir fait... Oui, j'ai accepté d'avoir volé. Le problème ne se pose pas trop. À moins qu'on veut chercher si elle veut protéger un certain nombre de gens, parce que le mode opératoire requiert quand même un certain nombre de compétences au niveau de l'informatique, au niveau des audits, au niveau des surveillants, de tous ceux qui surveillent la boîte. Et donc, le problème ne se pose pas trop. Si on veut enfouiller, on verra la complicité directe de la banque, parce qu'il y a des fausses signatures de FIAO, des imitations qui sont criades à vue d'oeil, qui sont quand même certifiées, et les fonds sont défalqués. Mais non, si on veut... Elle dit que oui, j'accepte que j'ai volé, mais c'est celui-ci... Premièrement, elle a accepté que c'est moi qui ai tout fait. Deux jours après, après avoir rencontré un avocat, qui lui a dit, en lui écrivant une lettre, en disant, au moment où tu étais sur le point de brader tes effets, tes biens, je suis intervenu pour repositionner les choses, pour... au sein de l'opinion, au sein de la presse, et au niveau de... juridiquement, j'ai refait les choses pour que tu puisses en être là où tu es aujourd'hui, mais tu refuses de me payer mes honoraires. Et l'avocat a claqué la porte. En précisant ceci, qu'elle est une menteuse, elle dit... Elle vit dans la vie ici. Elle vit dans la vie ici. Elle dit une chose le matin, elle dit une autre le soir, et elle a des problèmes avec la vérité. Son avocat lui a expliqué ça. Et bien, 17 jours après, après avoir rencontré l'avocat, elle dit que c'est Fiao. Maintenant, le problème juridique qui se pose ici, comment tu sais le lien... Fiao dit non, hein. Comment tu sais le lien entre ce qu'elle dit et la vérité ? Il faut apporter des preuves matérielles pour appliquer l'inculpation de Fiao. Fiao dit, j'ai été victime de trafic de mon compte. Maintenant, il revient à la banque de prouver que les fonds ont bénéficié à Fiao. Pour cela, il faut voir si l'échec émis par Fiao dépassent ses avoirs qu'il a assisté ses comptes. On demande à la banque d'apporter les chèques. La banque refuse. Fiao dit, je suis... j'ai été victime de trafic de mon compte et on a falsifié mon chéquier, mon signature pour prendre mon chéquier. Il demande les touches, du moins les décharges au niveau des chéquiers. C'est-à-dire que quand vous prenez un chéquier à la banque, vous déchargez. Les recherches effectuées au niveau de la banque ne retrouvent pas les décharges. Et maître Monou, en a fait même, l'avocat de la banque, a fait même cette remarque au juge d'instruction en disant que toutes les recherches effectuées sont infructueuses simplement parce qu'on ne retrouve pas les décharges déchiquées. Ce qui veut dire que la dame me commande les chéquiers, elle prend. OK. Maintenant, Fiao demande apporter les archives, ouvrez les archives, apporter les chèques que j'ai touchés et apporter tous les autres chèques qui sont touchés, apporter le carton, le carton de spécimens, de signatures que j'ai laissés près de vous. On dit que c'est introuvable, on dit que l'incendie qui a ravagé une partie des co-banques a emporté cela et rien de ça n'est là pour confondre Fiao. Bon, pire encore, avant de faire une opération, avant de payer une somme au moins au-delà de 500 000, toutes les banques ont l'obligation de contacter le propriétaire du compte ou l'émetteur du chèque pour vérifier si réellement c'est eux qui ont mis le chèque avant de les afficher. La défense de Fiao met au défi la banque de produits les relevés téléphoniques qui prouve que le jour où les chèques ont été touchés, Fiao a été contacté pour donner son accord avant que ces chèques aient été touchés. Et donc, il n'y a aucune preuve matérielle qui démontre la culpabilité de Fiao. La seule preuve que la banque a, c'est qu'on a fait des mouvements sur les comptes de Fiao et pourquoi Fiao n'est pas au courant. Fiao dit ceci, le mouvement a été effectué, je ne nie pas, mais c'est ce que la défense de Fiao dit, le mouvement a été effectué, je ne nie pas, mais c'est votre employé qui a effectué ce mouvement et sur au moins les comptes d'au moins 5 personnes. Pourquoi on n'inquiète pas les autres ? pourquoi on ne voit pas si Fiao a été l'auteur de ce mouvement-là ? Mais on dit simplement pourquoi il n'est pas au courant. Et pendant 6 ans, la banque, elle, elle dit je ne suis pas au courant. Après les audits, les vérifications, les clôtures d'écriture, tout ce qu'on fait, la banque dit je ne suis pas au courant. Mais Fiao, qui ne travaille pas à la banque, on lui demande pourquoi toi, tu n'es pas au courant. Et il faut prouver aussi, pas, je dirais ceci pour terminer, puisque je te vois très très pressé, pour que quelqu'un sache qu'il y a réellement des mouvements sur son compte, c'est les relevés. Il y a les relevés bancaires qui prouvent. Et pendant, durant tout ce temps, c'est vrai que quand ils ont raté, quand Ecobank a raté sa migration vers Flexcube, ils sont restés pendant 2 ans au moins sans produit de relevé aux clients. Ce qui est extrêmement grave pour une banque. Mais au-delà de cela, Fiao a lui des relevés. C'est-à-dire que, au-delà du fait que la dame a écrit à tous ceux dont elle a utilisé les comptes pour changer leur adresse, c'est-à-dire pas directement à eux, mais a écrit à la banque en leur nom, changer leur compte, les vrais relevés reviennent à elle. Et, étant donné qu'elle est la gestionnaire des comptes, quand ses clients l'approchent pour dire, nous voulons notre relevé pour faire ceci et cela, et c'est ce que Fiao a toujours fait, elle dépouille le relevé de tous ces flux, ces faux flux-là, et elle donne des relevés conformes aux avoirs et aux dépôts de ses clients. Et Fiao a ces relevés qu'il a déposés dans le dossier. Mais au-delà de tout ça, on lui dit mais tu dois être au courant parce que des mouvements ont été effectués sur ton compte. et derrière cela, l'avocat des co-banques ont effectué des recherches, ils ont trouvé que Fiao a des milliards, Fiao est solvable, alors dans tout le groupe, on le désigne non seulement pour qu'il puisse payer, mais aussi pour que l'assurance dise que oh, le mal est venu de l'extérieur, alors nous nous sommes nickels pour que l'assurance puisse le régler. je considère au vu de tout cela que c'est un complot contre ce monsieur. Merci. Exceptionnellement, j'ai laissé et Lucien Giorgio et Dimaz développer l'un et l'autre leurs arguments pour nous permettre de voir plus clair. Avec tout le respect du haut confrère Nicolas Adigblé à Lerou Chakala, on a un peu l'impression que l'un joue au procureur contre Jonathan Fiao et que l'autre joue à l'avocat. Par rapport à l'un et à l'autre, qu'est-ce que vous pouvez nous ajouter à ce dossier, Nicolas Adigblé ? Oui, au fait, vous savez, ça fait un bon moment maintenant que cette affaire commence à faire bruit dans la cité, pour ne pas dire dans le pays. Et NAP Afrique Monde, votre agence, avec un peu de recul, a commencé à vouloir savoir réellement ce qui se passe. Vous avez trouvé quoi ? Dans la semaine, on a été ébahis avec les dossiers qu'on a eus. Sincèrement, il faut reconnaître qu'il y a une injustice qui est en train d'être faite actuellement. À l'encontre de qui ? De Fiao. Parce que j'ai, ici, j'ai dit non que Fiao ne peut jamais dire, j'ai dit ici que Fiao est mouillé de la tête au pied dans cette affaire. mais à voir les déclarations qu'on a eues de Mme Assiakole, les déclarations de Blanchette et Gruniski et même les déclarations de Fiao, il y a quand même quelque chose qui est en train de dessiner aujourd'hui. Ils ont encore une forme de doute. Je vais vous dire une chose. Quelqu'un qu'on accuse d'avoir fait influence sur sa compagne pour que sa compagne plus et faire des transactions sur son compte. Aujourd'hui, cette personne dit « Ok, on m'accuse, oui, que la banque doit avoir les souches de ses chèques. Envoyer les souches, moi j'en ai, vous allez me, on va essayer de faire une conversation. La banque est un pont. Là où je suis, la banque, l'éco-banque, est dans l'incapacité de faire sortir ses chèques. On a pris un graphologue dans les dossiers que j'ai eus. Un graphologue est venu identifier les signatures de Fiao. Et vous savez ce qu'on sait que le graphologue a constaté ? 25 cas de quoi ? De falsification de signature. D'après vos informations. D'après ce qu'on a. Vous savez, il y a quelque chose, c'est pourquoi je dis Napafric Monde a pris un peu de recul pour aller faire de recherche. Et aujourd'hui, on sent qu'il y a quand même, c'est vrai, Fiao est déposé aujourd'hui. Mais il faut reconnaître que le doute profite à l'accusé. et aujourd'hui, il y a quand même ce doute qui commence à venir qui a l'avantage de Fiao. Merci. Maintenant, vous, Aliru Tchakala ? Je crois que chaque jour, avec son lot de nouvelles révélations... C'est un feuilleton avec des épisodes qui évoluent au jour le jour. C'est un feuilleton à rebondissement. Moi, je vois mal comment est-ce que certains puissent soutenir qu'il y a une injustice en train de se faire à l'endroit de Jonathan Fiao. Pourquoi on le dit ainsi ? Moi, je ne vous ai... Vous savez... Allez-y, Aliru. Allez-y, Aliru. Allez-y. De toute façon, tous les micros sont fermés. Allez-y, Aliru Tchakala. Oui. Quand cette histoire a commencé, pourquoi c'est le nom de Fiao qui a été cité ? Vous n'allez pas nous dire que la justice, pendant tout ce temps-là, dormait et qu'elle n'a pas pris soin de voir un peu plus clair l'étonnant et les aboutissants de cette affaire. Elle a fait ses investigations et elle est arrivée à un constat. Et c'est ce constat-là qui a mené au dépôt de Jonathan Fiao. Aujourd'hui, quand on cherche à disculper Jonathan Fiao, moi je dis que c'est de créer la grande diversion. C'est ça, moi je vois, K.O. Jonathan Fiao peut être un multimilliardaire, mais le bon sens voudrait quand même qu'à partir du moment où certains, à un moment, on nous dira que... Non, non, non. Multimilliardaire. Je voudrais que nous n'évoquions que des preuves, soit pour conforter l'accusation ou bien les relevés manquaires. les relevés manquaires. Quand est-ce que M. Fiao a levé le petit doigt pour interpeller la banque que non, il y a eu des mouvements sur mon compte et je ne me reconnais pas dans ces mouvements-là. Le justement, écoutez, c'est que Fiao ne serait pas au courant des mouvements qui ont été opérés sur son compte. Ne serait pas au courant par rapport à quoi ? Je ne peux pas ouvrir un compte et faire des mouvements et ne jamais vouloir prendre le relevé. Il ne faut pas divertir les gens. Il ne faut pas divertir les gens. Aujourd'hui, on se dit victime d'une certaine injustice. Injustice par rapport à quoi ? Par rapport à qui en veut ? Jonathan, au point de lui vouloir des noises. Non ! On assume. Il a posé des actes qui le rattrapent aujourd'hui et je crois que la décence voudrait que ce monsieur assume. Il ne faut pas divertir les gens. Merci Aléro. Alors Nicolas, vous insistez pour un complément. Oui. Juste un complément. Vous savez ce qui se passe ? Quand aujourd'hui nous abordons ce sujet, il faut quand même de peur. Je le dis encore. Napa Afrique Monde a fouillé. Et tenez-vous bien, FIAO n'est pas le seul ou bien la seule personne à qui le compte a été utilisé. Dans le compte a été utilisé. Ils sont cinq. Pourquoi on n'appelle pas les autres ? Quand on dit maintenant que pourquoi on appelle FIAO ? Pourquoi on n'appelle pas... Je vous donne un exemple parlable. Madame est du... Patia Nassimbe ? Son compte a été utilisé dans la... Pourquoi on ne l'a... C'est Corinne qui a épousé Patia Nassimbe ? Je ne sais pas si ancienne ou je ne sais pas. Oh non, non, non. Donc... Mais son compte a été utilisé. Pourquoi on n'a pas interpellé telle femme ? Et on dit il y a cinq comptes. Pourquoi on n'appelle pas les autres personnes ? Deux. 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 Il y a un problème. Il y a un problème. Quand on parle des chèques, vous savez, Madame Blanchette faisait quoi ? Une fois qu'elle faisait, elle dépouillait tout. Tu vas croire que tu as le vrai. Or c'est faux. Vous savez, moi, à Nap-Afrique-Monde, on ne veut pas défendre ce qui n'est pas défendable. Mais dans nos recherches aujourd'hui, nous nous rendons compte qu'il y a trop de doutes dans cette affaire. Et le doute profite à l'accusé. Merci. Une petite pause puis nous revenons. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501